Alors, des news sur notre ami Vettel qui a pris sa décision. Restez en F1 chez Aston Martin ? L'allemand esquive à Silverstone. Alors, tout indique que l'allemand a déjà signé avec Aston Martin pour 3 ans, et le tout pour un joli montant annuel de 15 millions d'euros. C'est 10 millions de moins que chez Ferrari, mais cela reste un très bon salaire. Alors là, ce qu'on lui demande si c'est vrai, Vettel sourit. Ah, vous essayez de me faire dire quelque chose de manière détournée. Cela va encore prendre quelques semaines, le montant sur le chèque n'est pas si important. La motivation, c'est d'avoir un projet avec lequel nous pouvons réussir, et je pense l'avoir trouvé. Dit-il, sans parler d'Aston Martin. Rien ne va changer en quelques heures. Je ne vois pas pourquoi je serai sous pression pour annoncer quelque chose. D'une certaine façon, j'ai pris ma décision, resté en F1. Maintenant, nous verrons si quelque chose de bien se profile ou non. S'il y a le bon ensemble, je pense que j'ai encore beaucoup à donner. Si ce n'est pas le cas, je ne resterai pas pour faire le nombre. Certains imaginent encore que Lewis Hamilton et Toto Wolff pourraient ne pas tomber d'accord sur le salaire. à verser au sex-tube champion du monde, et que Vettel surveillerait donc cela. Je ne pense pas que Mercedes soit une option, répond franchement Vettel. Je pense que Lewis veut continuer. Je ne lui en ai pas parlé, mais je serais surpris s'il ne poursuivait pas. De son côté, Hamilton espère que Vettel poursuivre en F1 chez Aston Martin. Sébastien passe par des temps difficiles. Un pilote a besoin de soutien de son équipe. J'espère qu'il pourra aller chez Aston Martin. Cette équipe a le potentiel et un bon plan pour l'avenir. Il pourrait être leader là-bas. Et oui. A moins que ce soit Stroll le protégé de son père, qu'il soit leader. Non, ce serait une erreur, quand même. Stroll est beaucoup moins bon que la plupart des autres pilotes. Même que Hülkenberg et que Checo Perez. Donc Stroll, je pense qu'il restera chez Aston Martin, mais en tant que P2. Et c'est déjà pas mal. Voilà, donc tout porte à croire que Vettel a signé chez Aston Martin. Ce n'est pas encore officiel, mais on va dire que c'est clairement officieux. Je vous laisse réagir, commencez-vous. Ciao.